bonjour à tous les amis on se retrouve avec le numéro 5 de la collection ferrari 370 P4 alors nous allons continuer à brosser sur notre boîte de vitesses nous avons les instructions de montage nous allons attaquer tout de suite la suite de notre montage alors on va commencer par prendre notre tuyau et couper un morceau de 5 cm, 50 mm un morceau de 70 mm, 7 cm et un morceau de 130 mm, 13 cm on va prendre ce morceau de 13 cm on va reprendre notre partie de la boîte de vitesses et nous avons deux trous sur le dessus dans lesquels il va falloir passer notre câble à l'intérieur voilà pour la durite et on le ressort de l'autre côté et on va prendre ce morceau de l'autre côté on va essayer de sortir deux parties à peu près égal pour le moment on verra ensuite ce que ça donnera voilà après nous allons prendre la toute petite pièce que nous avons eu dans le numéro précédent voilà on récupère notre petite pièce 4K voilà on récupère notre petite pièce 4K ici au milieu ensuite sur les deux côtés on raccorde la partie qu'on vient de faire sortir de 130 mm de chaque côté voilà comme ça on a installé tous nos durites qui sont branchés on va ensuite prendre la deuxième partie de la boîte et on va venir les assembler ensemble comme ceci avec deux vis AM voilà le résultat ensuite on prend cette pièce là et on vient la clipser comme ceci dans les quatre trous que nous avons là on va la mettre simplement par pression voilà ensuite on prend notre câble de 70 mm et on va venir l'emboîter ici sur le petit tenon qu'on a au-dessus voilà ce que ça donne pour continuer nous allons prendre la tête d'allumage et on va venir y installer tous les petits au-dessus en les emboîtant dedans voilà le résultat alors ceux-là ils vont à l'extérieur ils vont ici à l'extérieur ceux-ci vous en avez deux ou trois qui sont un petit peu plus gros ils sont un petit peu plus gros et ils vont au milieu c'est ceux qui vont au milieu une fois que ça c'est fait on prend notre pièce 5H avec notre pièce 5C et on va venir la fixer comme ceci avec une vis MP voici le résultat une fois qu'on a mis notre vis AP on va donc récupérer la pièce 5B ainsi que la pièce 5D et une vis AP on va venir emboîter tout ça ensemble donc apparemment ça irait voilà on va mettre notre petite encoche qu'on a ici dans l'encoche qui se trouve ici voilà et ensuite on va venir rentrer ça à l'intérieur et on va venir me fixer avec une vis on va venir mettre la vis AP ici voilà ce que ça donne on récupère la pièce 5g que l'on va venir mettre ici que l'on va venir mettre ici et la fixer avec une vis voilà ce que ça donne on prend notre petite pièce SF on va venir la fixer ici avec une petite vis AP voilà le résultat on va ensuite récupérer la tête de l'allumage et on va venir le mettre dans l'encoche ici voilà on a maintenant terminé ce numéro et on se retrouve très vite pour la suite de notre montage à bientôt merci gr segunda et on va venir je vais�� voir comme ça ça sais et